On va commencer par parler de quelque chose qui revient de façon régulière dans l'actualité, c'est-à-dire le climat de travail et les conditions difficiles dans le milieu scolaire. Et là, c'est une étude qui nous dit que la détresse psychologique augmente de façon importante dans le personnel scolaire, l'ensemble des employés, pas que les professeurs, mais l'ensemble. On dit que 57 % des employés des écoles primaires, secondaires, qui vivent donc, selon cette enquête, un niveau de stress et de détresse, et que ça aurait donc cette détresse triplée pratiquement en 12 ans, selon donc un des chercheurs qui a collaboré à cette étude. On va retrouver tout de suite les Gilles Royer, psychologue spécialisé en réussite scolaire. Gilles Royer, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est pas facile le milieu scolaire, qu'il y a toutes sortes de tensions. Là, on a des chiffres qui viennent nous quantifier tout ça. Et ce qu'on constate, en tout cas, ce qui me frappe quand je regarde ça, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle, mais la situation continue de se détériorer. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour les gens qui travaillent dans le monde scolaire? Regardez, on peut voir ces chiffres-là comme un symptôme, un gros, gros symptôme. Et il y a au moins trois éléments pour répondre à votre question. Il y en a plusieurs, à moins ces trois-là m'apparaissent vraiment stratégiques. Le premier, c'est qu'on est rendu qu'un élève sur trois au secondaire, un sur cinq au primaire considéré en difficulté à l'école, apprentissage, comportement ou autre. Et ça, il y a une augmentation importante. Mais le premier élément, le premier constat, la majorité de ces jeunes-là sont concentrés dans les écoles ordinaires, ordinaires. Donc, le premier élément, c'est toute la question de notre système d'école à trois vitesses. Le deuxième élément, c'est la question des jeunes qui présentent des problèmes de comportement, des problèmes affectifs, des comportements violents. Et ça, la formation qu'ont reçue les enseignants, les autres personnels scolaires, je reviens de donner d'ailleurs la formation de ce psychologue à Trois-Rivières vendredi dernier, est très limitée en termes d'intervention. Et la troisième chose, c'est qu'on va avoir besoin d'avoir davantage recours à des interventions qui proviennent du milieu. Je pense, exemple, à l'intervention d'une forme de tutorat pour accompagner nos jeunes qui sont en difficulté scolaire, pour compenser le fait qu'on manque de ressources professionnelles et même techniques présentement. Prenons ce qu'on venait de nous raconter, J. Droyer, c'est intéressant. Le premier élément, vous avez parlé de notre système scolaire à trois vitesses. Vous avez parlé des écoles privées? Écoles privées, écoles publiques à projets particuliers, sélectives, ou écoles publiques, publiques. Regardez, prenez les mêmes chiffres au niveau des niveaux d'anxiété des enseignants. Admettons qu'on les ventile, écoles privées, écoles publiques à projets particuliers, par exemple, écoles internationales publiques, sélectives, et écoles ordinaires, ordinaires. Je mets clairement l'hypothèse que les niveaux d'anxiété et de détresse ne seront pas les mêmes dans les trois milieux. Imaginez, M. Jean, vous enseignez, écoutez, vous êtes quelqu'un qui est faire en littérature, vous êtes un écrivain. Imaginez que vous enseignez le français en première secondaire dans une école ordinaire-ordinaire, et vous avez 35 à 40 % de votre classe de première secondaire qui n'a pas un niveau de lecture de fin de sixième année. Ça, ce n'est pas une proportion naturelle d'élèves en difficulté. C'est vraiment une proportion qui nous amènerait, je comprends que le ministre, d'ailleurs, ne réagisse pas là-dessus, on se doit de demander à toutes les écoles privées, projets particuliers, sélectifs et ordinaires-ordinaires, à mettre l'épaule à la roue et d'accueillir une proportion naturelle d'élèves en difficulté. Sans ça, on ne s'en sortirait pas. On ne s'en sortira pas. Ils sont vraiment concentrés, surtout en milieu urbain, dans certaines écoles particulières, dans certaines classes particulières, et dans ce contexte-là, c'est sûr que ça amène du stress quand vous êtes enseignant. Et là, ce que vous dites, dans le fond, c'est que ça fait longtemps, moi, ça fait longtemps que je suis journaliste, ça fait longtemps que j'entends ce que vous me dites, mais on n'a jamais rien fait pour le changer. On s'est un peu fermé les yeux, dans le fond. Oui, écoutez, il va falloir prendre la décision un jour en disant, vous, écoles publiques à projets particuliers sélectifs, et vous, écoles privées, vous allez devoir, je pense, entre autres, des écoles privées, qui sont prêtes à le faire, d'ailleurs. Vous savez que le financement suit, vous allez accueillir des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, vous allez accueillir des jeunes qui ont des retards développementaux. Et ça, c'est une dimension qui apparaît importante. Et cette question-là d'école à trois vitesses devient on ne peut plus importante que quand on se compare avec le système voisin, le système ontarien, un système privé, 6 % des élèves vont au privé, c'est financé par les parents, et 94 % vont à l'école publique ordinaire, ordinaire. Et je travaille beaucoup en Ontario aussi. Et là, c'est tout un autre contexte. Et même en termes de niveau de diplomation chez les francophones, le contraste est frappant. Donc, il y a quelque chose de structurel qu'il va falloir modifier. L'autre élément, on ne peut pas juste dire nos jeunes sont violents, nos jeunes sont violents. Je fais ça, entre autres, à l'Institut d'excellence en éducation. On connaît les meilleures pratiques, par exemple, pour composer avec les conduites, les problèmes disciplinaires d'opposition, de comportement en classe. Mais le fait d'y connaître, l'idée est d'être en mesure de déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux, de le communiquer aux intervenants scolaires, que ce soit en service de garde ou autre. Parce qu'on ne se doit pas qu'on le dit en disant, je souffre, je souffre, ça va mal, ça va mal. Il va falloir vraiment avoir des interventions. Il y en a qui sont structurés, qui relèvent du ministre, d'autres relèvent de la formation du personnel scolaire. Mais Gilles Royer, est-ce que cette violence... Parce qu'on a vu au cours des derniers mois plusieurs vidéos, des incidents qui impliquent de la violence dans des écoles où on voit des jeunes qui sont violents entre eux, dans beaucoup de cas. Moi, dans mon souvenir, quand j'étais à l'école primaire, secondaire, des batailles, des choses comme ça, j'en ai vu beaucoup. Puis j'étais peut-être dans un endroit où c'était particulier, mais ça faisait partie à chaque semaine. Est-ce que les écoles sont plus violentes, vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de documenter? Regardez-moi, j'ai organisé la deuxième conférence mondiale sur la violence à l'école. J'ai organisé ça en 2003, entre une quarantaine de pays. À l'époque, on avait sensiblement le même paysage. Sauf qu'on se retrouve dans un contexte où c'est un peu comme le climat. Les événements vraiment extrêmes semblent être plus nombreux, ou semblent plus extrêmes, si vous aimez mieux. Mais en ce qui concerne l'idée d'intimidation, de taxage, etc., ajouter la dimension... Le fond, il reste sensiblement le même, mais ajouter la dimension médias sociaux. Écoutez, un jeune trentain se fait agresser, on va le filmer, on va mettre ça sur un site à quelque part. Ça encourage d'autres événements du genre. Ah oui, écoutez, une des recommandations, d'ailleurs, par rapport à ça et par rapport à tout ce que je viens de dire au niveau des élèves en difficulté, la politique, notre manière d'intervenir avec des jeunes en difficulté, soit d'apprentissage ou de comportement, notre politique date de 1999, elle est déphasée, ne tient pas compte des réseaux sociaux, ne tient pas compte des nouvelles technologies pour compenser par avoir des troubles de dyslexie ou autre. Politique d'adaptation scolaire, formation de l'ensemble du personnel en santé mentale, et évidemment, une fois pour toutes, composée avec des mesures pour faire que toutes les écoles, puisqu'on puisse aider tous les élèves, et pas faire de sélections qui ne respectent pas les proportions naturelles. Gilles Royer, psychologue spécialisé en réussite scolaire. C'est toujours intéressant de vous entendre, M. Royer. Merci beaucoup, là. Au plaisir.